Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur une idée de scénario sur un film de Keiiju. Alors je suis imaginé une trilogie sur les aventures de Kiko qui serait le fils de King Kong du MonsterVerse. Donc là j'ai une idée d'au moins de 4 aventures. Donc là c'est parti, vous me direz ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous aurez pensé de cette idée de scénario. Alors l'histoire se passe quelques années après la défaite de Rathalos qui avait tué les parents de Kiko. Kiko l'avait vaincu il y a quelques années. Il est devenu adolescent, ce dernier arrive bien se débrouiller tout seul. En compagnie de Titan Doug, son meilleur ami, et lui aussi qui possède une petite famille. Mais Kiko se sent un peu tout seul dans la Terre Creuse et il voudrait trouver des membres de son espèce. La nuit venue, éclairée par une sorte de lune de la Terre Creuse, il voit un groupe de Godzilla. Oui oui, un groupe de Godzilla, donc Kiko sait que son père l'avait raconté que les Godzilla étaient autrefois leurs ennemis, mais très puissants aussi, c'est qu'il a causé leur perte, excusez-moi. Donc Kiko préfère ne pas les combattre car c'est un très grand groupe de Godzilla qui se dirige vers la surface car ils ont entendu le rejusement de leur nouveau roi et reine, donc la famille royale. Un vieux Godzilla a remarqué que Kiko les observait, ce dernier arrive vers lui, mais en ami. Il lui explique que c'est rare de mon temps que je vois encore des primates dans la Terre Creuse. Kiko lui répond, est-ce que tu as déjà vu des membres de mon espèce ? Le vieux Godzilla lui raconte, j'en ai jamais vu de ma vie, mais c'est la première fois que je te vois, enfin que je vois un espèce de titanus congu, mais je peux t'affirmer que si mon espèce a survécu grâce en hibernant dans les profondeurs de la Terre Creuse, il est possible que ton espèce ait survécu quelque part dans la Terre Creuse. Alors, essaye de trouver de ta famille. Donc le vieux Godzilla le laisse et Kiko lui répond, merci grand sage. Donc le vieux Godzilla rejoint ses petits-enfants et sa famille et rejoint les autres qui prend un tunnel aquatique qui est conduit tout droit vers la surface. Donc le lendemain, Kiko a pris une décision, suivant le conseil du vieux sage Godzilla, et a donc décidé d'aller rechercher des membres de son espèce. Accompagné de titan-dougue, qu'il en fait un peu dans ce moment d'aventure, il l'accompagne. Mais des yeux l'observent derrière la jungle, car un vieil ennemi, des ancêtres de Kong, mais aussi du père de Kiko, voudrait se venger. Il s'agit de Gorosaurus. Gorosaurus a un pouce en rugissement qui effraie une grande partie des créatures de la Terre Creuse et apparaît soudainement devant Kiko. Donc là, Gorosaurus lui explique, ça faisait longtemps que je voulais t'affronter. Ce dernier répond, pourquoi tu veux m'affronter ? Parce que ton père a tué le mien il y a des années. Kiko tente de le raisonner, mais Gorosaurus ne veut rien savoir. Il le charge en donnant un coup de queue, et là, les deux poussent un rugissement. Donc le combat commence. Donc les deux titans s'affrontent à bon petit moment. Donc Gorosaurus pousse violemment Kiko contre un rocher. Donc la falaise de ce dernier tombe sur lui. Gorosaurus piétine la tombe de Kiko poussant le rugissement de la victoire. Alors qu'il commençait à s'éloigner, Kiko émerge des rochers et donne un vœu en coup qui assomme Gorosaurus. Ce dernier prend un arbre et s'apprête à l'achever. Gorosaurus ferme les yeux, mais quand tout attente, Kiko s'arrête juste net. Gorosaurus ouvre ses yeux et il dit, pourquoi tu ne m'as pas tué ? Ce dernier lui répond, tu n'es pas vraiment une menace pour la Terre Creuse et tout. Et que surtout, il y a eu assez de sang qui a été versé il y a quelques années. Donc les deux commencent à se discuter. Gorosaurus dit, mais toi, ton père a causé la mort du mien et tout. Mais Kiko lui raconte que c'est faux. Ce n'est pas son père qui a tué le père Gorosaurus, mais le Rathalos. Gorosaurus ignorait que Rathalos était réveillé et avait tué son père pendant la nuit de cette tragédie. Voyant, entendant tout ça, Gorosaurus commence à penser l'erreur qu'il a failli commettre. Alors que tout à coup, son groupe arrive à intervenir juste un temps pour être prêt à attaquer. Gorosaurus regarde ses compagnons derrière et regarde devant Kiko, lui disant, disant à ses compagnons, laissons-le tranquille. Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Les autres suivent leur chef et Gorosaurus dit à Kiko, nous nous reverrons, très chers amis. Donc là, les deux repartent de leur côté. Kiko continue son long voyage interrompu et arrive dans une jungle luxuriant de la terre creuse. Il arrive dans un temple assez étrange, qui ne s'en peut pas dédié au Kong, mais à une autre créature encore méconnue, mais qui apparaîtra un peu plus tard, peut-être pas dans cette histoire, et découvre une peinture rupestre qui montre une guerre, non pas contre les Kongs, contre les Godzilla, mais d'une autre créature assez mystérieuse, qui a même une tête de Kong à travers sa main. Kiko pense que c'était un routoutable ennemi pour son espèce. Ce dernier continue son voyage. Mais il est aussi guetté par un certain Gudon, donc Kaidu de la série Ultraman, qui lui tendait un piège, et il arrive à le capturer et le fouetter violemment. Kiko arrive à le riposter, et le balance toutes ses forces, et le fait tomber dans le ravin. Puis il continue son voyage. Gudon, à moitié assommé, il préfère battre en tête, il décide de quitter la terre creuse, pour aller à la surface, que ce sera moins difficile que dans la terre creuse. Et là, Kiko arrive dans une ancienne civilisation, très étrange, donc là, il s'arrête un bon petit moment, et reprend des forces. Mais ce domaine appartient à un routoutable prédateur herbivore, le Diablos. Oui, j'ai décidé de mettre le Diablos dans cette première aventure de Kiko. Donc le Diablos est un herbivore, mais très agressive. Cette dernière ne souhaite pas qu'on la dérange dans son milieu. Au moment où Kiko s'apprête à s'endormir, le Diablos commence à faire son apparition. Titandouk a volé, il se cache derrière les rochers. Kiko met Titandouk à l'abri, et ce dernier part au combat contre Diablos, qui ne se soumettra pas devant le roi des singes, car pour elle, vous êtes des meurtriers et tout. Donc Kiko et Diablos s'affrontent violemment. Kiko avait presque l'avantage, mais le Diablos est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Alors qu'elle apprête à le tuer, elle se fait mordre par derrière et se retourne. Gorosaurus vient de l'aider, notre très cher ami primate, dans son combat. Il est venu avec ses compagnons, tant que Kiko en profite pour se jeter sur le Diablos, la blessé grièvement, et combat aux côtés de Gorosaurus pour le combat final qui se passe à l'intérieur du temple. Fatigué et épuisé, le Diablos bat pour retraite, mais ce jour qu'elle se vengera. Gorosaurus et Kiko se remercient l'un de l'autre, et Gorosaurus se proposent d'aider Kiko à faire ce long voyage à la recherche de sa famille. Comme ils ont dit les deux tout à l'heure, l'âge de guerre est enterré, car il faut savoir que les Gorosaurus et les ancêtres de Kong étaient en guerre, car les Gorosaurus étaient aux côtés des Godzilla et les Kong, eux, avec leur propre famille. Donc les deux se font la paix, et dès le lendemain matin, nos trois amis, parce qu'avec Titan Doug, repartent à la recherche de la famille de Kiko. Et là, c'est saine post-crédit. Dans une montagne de la fin fondre d'un terre creuse, un grand mammifère ouvre ses yeux et commence à grogner pour dire qu'il ne va pas laisser le trône un ursupateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.